Rentrée déjà faite également pour les 2800 élèves de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Ils reviennent dans les murs. Aujourd'hui, une rentrée répartie sur trois sites pour respecter au mieux les gestes barrières. Mais une rentrée enfin entièrement en présentiel. Il était temps pour le directeur de l'UTBM. Un dispositif sanitaire est mis en place pour préserver ce distanciel écouté. Nous avons un centre de dépistage par test antigénique dans l'établissement. Nous distribuons également des autotests à l'ensemble des membres de la communauté, des actions de sensibilisation. Et nous aurons également une unité mobile de vaccination qui sera présente au sein de l'établissement sur les mois de septembre et les mois d'octobre. Et permettra aux personnes qui le souhaiteraient sans rendez-vous également d'être vaccinées. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau 19-20 en Franche-Comté. C'était aussi le jour de la rentrée pour les 2800 étudiants de l'UTBM, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Des étudiants dans l'immense majorité venus d'autres régions que la Bourgogne-Franche-Comté, séduits par ses cursus aéronautiques et automobiles. Elisabeth Grunarus et Jean-Stéphane Maurice. Bienvenue sur notre site de Montbéliard. On va avoir le temps de faire connaissance en commençant déjà par cet après-midi. Et justement, Fatine et Aude ne se connaissaient pas encore ce matin. Elles viennent de la région parisienne et de l'Oise. Elles partagent le même goût pour l'ingénierie et rêvait de venir à l'UTBM. Moi j'aimerais travailler dans un bureau d'études, dans tout ce qui touche l'automobile ou l'aéronautique. Et je sais que c'est ici que je pourrais y arriver. C'est une des seules écoles qui va regrouper ingénierie mécanique et design. Moi c'est la seule école d'ingénieurs que j'ai trouvée qui rassemblait les deux et qui du coup un peu rassemblait le côté artistique et le côté scientifique que j'avais. Ces étudiantes font le pari que l'automobile ou l'aéronautique ont encore un avenir en France. Elles arrivent dans le Nord-Franche-Comté alors que leur école vient d'obtenir un financement de 10 millions d'euros sur 5 ans pour développer le MobiCampus. 27 partenaires, des industriels, des enseignants, des institutionnels, vont travailler d'une manière encore inédite pour revoir de manière collaborative les formations pour l'automobile, du CAP au doctorat. La filière fait face à des mutations très importantes. On les connaît la transition écologique mais aussi l'industrie 4.0, tout ce qui est digitalisation et qu'on a beaucoup d'incertitudes sur ce que vont devenir les métiers à 5 ou 10 ans. Mais on le prend comme ça. Le besoin de compétences ne va pas disparaître. Il va simplement se transformer. Ce qu'on dit c'est que c'est uniquement collectivement par l'adaptation, donc ensemble, qu'on peut réussir au mieux à capter ces tendances et à s'y adapter. Et à la base, il y a la recherche. Grâce à ce simulateur, les équipes de l'UTBM travaillent sur la perception de l'autonomie des véhicules. Si ça ralentit, c'est parce qu'ils détectent les passages piétons. D'accord. Et qui sait, les étudiants qui viennent tout juste d'intégrer cette école travailleront peut-être un jour sur les recherches autour de l'ergonomie de cette voiture autonome. Nouvelle étape.